et bien bonjour à tous et à toutes donc c'est Jean-Pierre de cyberlibris j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés bibliovox c'est la deuxième séance de l'année la précédente avait eu lieu le 13 janvier d'ailleurs la vidéo est toujours disponible sur la chaîne youtube de cyberlibris donc n'hésitez pas à aller voir le précédent webinaire si ça vous intéresse pour mémoire on avait aussi fait au mois de janvier une vidéo enfin un webinaire avec les éditions Orphi idem la vidéo est toujours en ligne sur notre chaîne youtube donc n'hésitez pas pour les personnes qui n'avaient pas pu assister à la séance d'aller jeter un coup d'oeil à ce webinaire avec Michael qui était fort sympathique pour mémoire la séance est enregistrée comme d'habitude et puis elle sera disponible dès la semaine prochaine sur la chaîne youtube de cyberlibris je voulais vous dire aussi d'autres petites choses c'est que toutes les personnes qui participent aujourd'hui à la séance vous recevrez après un petit mail récapitulatif de tout toutes les nouveautés qui ont été présentées aujourd'hui de toutes les sélections les nouveautés qui ont été présentées aujourd'hui et puis pour les personnes qui suivent le webinaire sur youtube en description de la vidéo vous retrouvez également tous les liens autrement je voulais d'ores et déjà aussi vous annoncer pas mal de petites choses qui vont arriver pour le printemps la première c'est évidemment la prochaine séance de présentation de nouveautés qui aura lieu le jeudi 12 mai à 16 heures idem vous recevrez le lien pour pouvoir vous inscrire et puis j'ai deux bonnes nouvelles en plus à vous annoncer il y en a une peut-être que vous le savez déjà ce que vous avez dû recevoir la première invitation ce matin c'est que le le 24 mars le jeudi 24 mars on fait un webinaire aussi en compagnie de l'éditeur jeunesse mine édition donc n'hésitez pas à vous inscrire ça va être sympa ça va être avec laurence le louvier qui va nous expliquer comment fonctionne cette maison d'édition et puis une autre séance là vous n'êtes pas encore au courant ça sera le jeudi 5 mai là à 11h c'est en compagnie des éditions edp science donc un éditeur scientifique qui vient nous parler de ses ouvrages aussi donc ça peut être sympa donc même je vous renverrai de toute manière tous les liens pour pouvoir et puis le planning des prochaines séances liens et planning comme ça vous pourrez vous inscrire évidemment si vous le souhaitez à ces différents rendez vous pour le planning d'aujourd'hui bien on va faire comme d'habitude pour le programme d'aujourd'hui pardon je fais un petit focus sur des nouveaux éditeurs qui sont rentrés dans le fonds bibliovox ces derniers mois un focus en particulier sur un éditeur qui a fini ça fait pas mal de nouveautés et puis par la suite je partirai sur ma petite sélection de littérature de documentaire de livres pratiques et en jeunesse voilà un petit peu le topo de la séance qui est plus ou moins comme d'habitude même comme d'habitude à 100% d'ailleurs donc il n'y a pas grand chose qui change donc on va pouvoir démarrer le la présentation et je vais commencer par le l'éditeur un éditeur qui est rentré dans notre fonds il n'y a pas très longtemps c'est un éditeur jeunesse c'est la montagne secrète qui est un éditeur canadien qui qui était créé en 2000 donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant on a fait rentrer pour l'instant 14 titres de cette maison d'édition alors elle a une particularité cette maison d'édition c'est que elle produit des livres mais aussi des livres avec des cd on est en train d'étudier la possibilité de pouvoir incorporer aussi le son pour pour leurs ouvrages donc pour l'instant on a juste les livres mais on est en train de voir pour le son donc il ya pas mal de choses super intéressantes il ya il pleut à boire debout par exemple que j'ai trouvé super drôle et puis pyjama party également donc il voyez ils ont pas mal de titres sympas c'est un super éditeur canadien donc c'est les premiers titres qu'on qu'on incorpore dans notre fonds on espère en faire rentrer d'autres prochainement et évidemment pouvoir accompagner prochainement le son également sur pour ces ouvrages là donc ça c'était les éditions la montagne secrète je vais passer à l'autre éditeur qui est rentré alors là c'est un éditeur qui propose des classiques de la littérature mais en anglais qui s'appelle pandora's box il ya 71 titres pour l'instant donc c'est vraiment que des classiques que des ouvrages classiques on va retrouver du george orwell par exemple du mark twain du jane austin et là c'est vraiment des textes en anglais donc qui peut être intéressant si vous avez des lecteurs qui veulent lire en anglais des classiques des titres classiques donc c'est l'éditeur pandora's box qui est disponible donc je fais défiler rapidement les ouvrages en ligne et n'hésitez pas à les voir il ya vraiment des trucs sympas hop pour pas aller trop vite hop voilà alors je vais remonter dans le sens et je vais passer ensuite sur un focus éditeur également sur lequel on a eu pas mal de mise à jour donc là c'est pour que vous puissiez retenir pandora's box vous recevrez le lien de toute manière pour aller voir les ouvrages si ça vous intéresse par la suite alors le focus éditeur sur lequel je voulais m'attarder aujourd'hui c'est l'école des loisirs l'école des loisirs ça fait quelques ça fait maintenant près de deux ans qu'on a des titres de chez eux dans notre catalogue et là ils viennent nous faire une mise à jour voyez avec 35 ouvrages on est toujours sur du roman avec eux des romans à la fois pour les 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 enfants et les pré-ados aussi donc enfants et pré-ados et ados aussi est disponible dedans donc il ya une belle sélection de titres qui nous a été proposé hop je peux vous recommander là par exemple ramolf ramulf par exemple de thomas lavachy l'avait l'avéry pardon lâche la va chérie pardon je vais y arriver qui a été mis en ligne et puis on a aussi allié nord ça c'est la partie 1 d'allié nord de saverine gauthier on a aussi la le 2 qui a été qui nous a été proposé aussi qui est vraiment très bien et puis il y avait aussi un autre titre de yohann sphar qui nous avait été ajouté c'est un petit démon voilà petit vampire pardon petit vampire qui est là on avait déjà un précédent titre de yohann sphar dans la rue dans la série petit vampire dans le fond qui avait été ajouté également donc vous retrouverez aussi ce titre là dans la sélection que je vais vous envoyer donc là vous avez une belle sélection qui nous vient de l'école des loisirs donc on retrouve la collection 9 médium aussi donc ils ont ils ont vraiment un super catalogue évidemment et tous ces nouveaux titres qui sont arrivés on doit être un peu plus de 300 maintenant aujourd'hui titres avec de littérature de chez l'école des loisirs dans le fond de d'ibliovox alors je vais passer maintenant sur la partie littérature donc aujourd'hui j'ai fait une grosse sélection de 15 romans alors évidemment que j'ai pas tous voulu les présenter ce qu'il y en a beaucoup je vais m'attarder sur trois d'entre eux je vais déjà vous faire défiler un petit peu la liste vous trouverez mais il ya pas mal de choses qui sont qui sont sympas dans cette liste j'ai fait j'ai mis l'accent un peu sur la sf aussi pour cette fois ci les titres sur lesquels je voulais m'attarder bien il ya celui ci tout d'abord au printemps on couple les ailes des oiseaux c'est publié aux éditions globe c'est de marion guénard c'est un premier roman marion guénard est journaliste à la base d'ailleurs elle était elle était journaliste basée en égypte au caire et elle a été pendant dix ans sur place en égypte d'ailleurs elle était présente pendant le printemps arabe et ce premier roman traite un peu de cette période enfin même complètement de cette période quelque part on suit le portrait de deux égyptiennes qui n'ont pas vocation à se croiser parce qu'il y en a une qui habite au caire qui avait une vingtaine d'années au moment de la révolution en 2011 et l'autre qui habite à paris qui avocate et qui décide de retourner comme ça elle s'échappe enfin s'échappe elle part directement en égypte et c'est l'histoire de ces deux destins différents ou plan justement la révolution de 2011 et c'est vraiment bien pour un premier roman enfin moi j'ai beaucoup aimé il ya une sorte de destin croisé dans ce roman là et je vous conseille vraiment pour pour cette séance autre titre qui a retenu mon attention il est juste là c'est les dévastés c'est publié aux éditions des cirtes c'est de théodora dimmova qui est une romancière bulgare son troisième roman qui est publié en france toujours aux éditions des cirtes les autres étaient également publié aux éditions des cirtes là on est juste à la fin de la seconde guerre mondiale en 1944 en bulgarie les communistes arrivent en bulgarie et s'en suit une période de terreur de règlement de comptes et d'épuration et le roman tourne autour de trois femmes et d'une petite fille à qui pleure la mort tragique de leur mari de leur fils ou de leur père c'est très poignant c'est c'est vraiment pas bien et l'ironie c'est que ça fait un peu écho à l'actualité en ce moment mais je vous recommande vraiment ce roman là qui est qui se lit tout seul qui est vraiment une oeuvre poignante donc n'hésitez pas à aller le consulter parce qu'il est vraiment très bon donc c'est les dévastés de théodora dimmova alors autre titre qui a retenu mon attention je fais défiler un petit peu il est un petit peu plus bas hop c'est biotaniste publié aux éditions actus sf c'est de anne sophie devriez son deuxième roman c'est une auteure française qui vit en belgique c'est donc on est dans un roman de sf qui se passe dans le dans le futur la terre est complètement sèche et après quasi plus d'eau et les humains tentent de survivre dans ce monde particulier et en plus une maladie frappe l'humanité et c'est une maladie où seules les femmes survivent et donc les hommes sont confrontés enfin sont réservés juste à la reproduction uniquement à ça donc c'est vraiment très bien c'est un super roman la couverture je la trouve magnifique en plus elle est une excellente porte d'entrée pour le pour le roman je vous conseille vraiment ce roman qui s'appelle biotaniste de anne sophie devriez c'est son deuxième roman le premier théo également un roman de sf alors sur la partie littérature j'en fais défiler rapidement vous pouvez retenir donc le biotaniste qui est là et puis les dévaster et au printemps on coupe les ailes des oiseaux aux plus éditions de globe alors je vais passer maintenant sur la partie documents et même chose j'ai sélectionné une quinzaine de documents pour aujourd'hui et je vais faire un focus sur trois d'entre eux et je vais commencer par actrice sorcière publié chez capricci de thomas stellandre or thomas stellandre est journaliste de littérature et de cinéma chez libération et dans cet ouvrage il fait un portrait des actrices les plus bizarres les plus punk les plus cool les plus déjantés donc on retrouve dedans asie argento béatrice dalle rose mcgowan par exemple et que des actrices qui ont choisi d'avoir une attitude très décalé prendre des rôles à part des rôles très marginaux également donc c'est un super livre qui fait un petit reste un super portrait d'actrice certaines qui ont un peu disparu d'ailleurs de la circulation donc c'est un ouvrage que je vous recommande vraiment c'est super intéressant donc c'est actrice sorcière autre titre sur lequel je vais m'attarder aussi c'est parlons école en 30 questions qui est publié à la documentation française c'est de pierre merle c'est un petit guide donc vraiment de grand public de vulgarisation sur comprendre le fonctionnement de l'école rapidement pierre merle et les sociologues il est professeur d'université il est spécialiste également sur les questions scolaires et politiques éducatives donc ça c'est important à souligner quand même et dans ce petit guide en 30 questions il revient sur des choses très simples 1 à quoi sert l'école combien coûte la scolarité d'un élève comment sont pris en charge les élèves en difficulté et combien il y en a aussi la meilleure méthode pour apprendre à lire et comment sont construits sont bâties les évaluations des élèves donc on est sur un petit guide très simple très didactique pour comprendre justement comment fonctionne l'école donc c'est un petit bouquin que je vous conseille aussi évidemment dernier titre en documentaire sur lequel je voulais m'attarder bien c'est histoire des bibliothèques de frédéric barbier c'est publié chez armand colin sous titré d'alexandrie aux bibliothèques virtuelles alors frédéric bardier était bibliothécaire et chargé de conférences à mettre de conférences également à l'école des chartes et à l'université de lille et dans cet ouvrage et bien c'est marqué dessus un histoire des bibliothèques toute l'histoire des bibliothèques est présente dedans c'est vraiment génial ça pas des ans de l'origine des origines antiques on passe sur les bibliothèques médiévales aux humanistes la révolution gutenberg les politiques de lecture publique qui pouvait y avoir aux états unis les bibliothèques virtuelles d'aujourd'hui donc l'arrivée de bibliothèques numériques comme vous avez sous les yeux là il ya tout dedans c'est vraiment très bien donc super bouquin de bibliothèques économie je pense alors sur la partie documents pour résumer je suis un peu j'étais un petit peu vide pardon donc il ya l'histoire des bibliothèques publié cher amand colin parlons école en 30 questions et puis les actrices sorcières publié chez caprici évidemment vous trouverez dans le lien que je vous enverrai tous les autres livres que j'ai mis dans ma sélection je pouvais pas tous les présenter il y en aura certains sur lesquels j'aurais voulu m'attarder mais ça sera pour une autre fois alors je vais passer maintenant sur la partie livres pratiques là j'ai sélectionné toujours une quinzaine de titres et en pratique on va commencer par celui ci 60 minutes pour apprendre à parler en public de marie micado c'est publié chez g réseau alors marie micado est formatrice et elle dirige une entreprise justement de ce qui concerne les formations professionnelles et donc un ouvrage qui va être lui à destination à la fois des professionnels mais aussi des particuliers des formateurs et des étudiants pour maîtriser la paris la prise de parole en public comment devient un orateur de bon niveau et rapidement voilà un petit peu là la promesse qu'il ya dans cet ouvrage c'est comment préparer une présentation orale et comment prendre la parole en public ce qu'on va retrouver dans ce titre qui est très intéressant très facile à lire il fait une centaine de pages donc tous les bons conseils sont sont présents dedans pour prendre la parole en public j'ai déjà présenté un livre au mois de janvier qui traitait du même sujet qui était beaucoup plus pointu qui allait beaucoup plus loin là on est sur quelque chose de plus de plus sobre on va dire et plus faible plus facile à prendre en main autre titre que j'ai sélectionné je suis un peu défiler les ouvrages hop c'est dix mois comment apprendre ici c'est publié chez mardaga c'est de catherine vanham alors catherine vanham elle est orthophoniste et logopède donc dans cet ouvrage elle revient sur bas quels sont les mécanismes en jeu dans l'apprentissage de l'enfant comment un enfant mémorise t il ses leçons comment comprend il les énoncer de ses devoirs et comment perçoit il les consignes un petit peu ce qui est présent dedans alors on est dans un ouvrage qui va être un peu plus un peu plus pointu qui va réclamer un meilleur niveau lecture quoi qu'il en soit il est quand même adapté je pense pour des pour des parents qui souhaitent comprendre comment fonctionne l'apprentissage chez l'enfant donc on est dans entre l'ouvrage on va dire qui réclame une lecture assidue et puis de la vulgarisation on est à cheval sur les deux donc c'est publié chez mardaga et c'est vraiment bien également surtout ce titre autre ouvrage que j'ai que j'ai retenu pour la partie livres pratiques c'est boulangerie pas à pas plus de 25 recettes facile de pain et viennoiserie à faire à la maison c'est de fabrice cotez qui est à la fois formateur en boulangerie pâtisserie et youtube heures également une petite chaîne youtube où il présente des des petites vidéos donc là on retrouve tout tout ce qui concerne la pâtisserie et la boulangerie donc quelles sont les matières premières qu'on doit utiliser les ustensiles les gestes techniques à maîtriser les différents levains les pâtes on retrouve dedans en plus une série de recettes à la fois classique des pains au levain également des viennoiseries et puis des recettes à partager donc c'est vraiment bien c'est un super petit guide pour faire son point que son pain soi même et à devenir un boulanger à domicile donc sur cette partie pratique vous pouvez donc retenir 60 minutes pour apprendre à parler en public dis moi comment apprendre chez mardaga et puis la boulangerie pas à pas et je vous enverrai évidemment les liens des autres ouvrages et puis on va passer sur la partie bd et jeunesse alors là j'ai sélectionné un petit peu moins de titres mais il y avait ce qu'il faut en début de séance avec la montagne secrète plus les nouveautés les mises à jour de l'école des loisirs donc j'ai fait une petite sélection de neuf titres et parmi ces neuf titres il y en a deux que j'ai retenus ils sont où ils sont ici le premier c'est la lampe des siècles publié chez actus sf donc actus sf commence à faire de la littérature pour les pour les jeunes dans la dans une collection qui s'appelle quand est-ce qu'on lit voilà c'est de nicolas le breton dans dans cet ouvrage qui s'appelle une lampe mystérieuse la lampe des siècles c'est le tome 1 on découvre les aventures dans le temps de laura hugo et l'aseline qui grâce à une lampe magique vont pouvoir voyager à travers le temps et ils devront accomplir plein de missions à risque donc c'est c'est sympa ça se lit bien c'est un bon petit roman pour pour les jeunes à partir de huit neuf ans donc grosso modo au niveau du niveau du de la lecture on est vraiment dans du pré ado c'est vraiment intéressant comme comme roman autre titre il est là c'est la science dans harry potter c'est pas sorcier c'est un petit documentaire qui est sous titré astronomie potion créateur magique sorcier célèbre la science dans le monde magique d'harry potter c'est de mark bright break c'est publié chez crabboum livre je trouve très peu de bouquins bien chez ses éditeurs d'ailleurs et là j'ai trouvé celui ci qui était vraiment pas mal donc c'est l'occasion de m'attarder un petit peu dessus alors le ouvrage traite de ça que la science est bien présente dans l'oeuvre de harry potter et pas seulement la sorcellerie mais où se cache-t-elle cette science donc elle est destinée à tous les âges enfin cet ouvrage est destiné à tous les âges principalement aux enfants mais il nous permet de débusquer la science dans l'univers de harry potter on retrouve des notions qu'est ce que l'alchimie toutes les notions de botanique aussi qui sont présentes dans harry potter les champs de force la téléportation est-ce que c'est possible ou pas donc on retrouve tout ça puis évidemment la cap d'invisibilité on retrouve tout ça dans ce titre donc c'est vraiment pas mal c'est un petit guide sympa généralement c'est ça toujours sympa ces ouvrages là comme j'avais déjà présenté le management dans camelot par exemple j'ai un autre éditeur mais on est un peu dans la même philosophie d'ouvrage et c'est vraiment très bien fait pour découvrir les la science via l'univers d'harry potter justement donc pour la partie jeunesse vous pouvez donc retenir il est où il est en bas la lampe des siècles qui est là que dans la série une lampe mystérieuse et puis la science dans harry potter également voilà pour la séance d'aujourd'hui je vous ai tout présenté donc vous pouvez retenir pas mal de chose c'est l'arrivée de la montagne secrète dans notre fond et puis pandora ce box je vous enverrai tous les liens des présentations enfin des sélections qui ont été faites aujourd'hui et puis juste un petit rappel rapide pour les les prochaines séances il faut que je retrouve mes notes parce que d'habitude il n'y en a qu'une et là il y en a trois donc la prochaine séance de présentation de nouveautés aura lieu l jeudi 12 mai à 16 heures et autrement les hors-série avec des éditeurs dans 15 jours vous avez un webinaire avec une édition le 24 mars à 16 heures toujours et puis le 5 mai un webinaire qui sera lui avec les éditions edp on va parler science donc ça sera à 11 heures du matin celui ci heure de paris à chaque fois je précise voilà j'espère que la séance vous a plu j'espère que vous avez trouvé des ouvrages qui ont été intéressants dans ce que je vous ai présenté n'hésitez pas en retour de mail à m'envoyer vos remarques je vous remercie beaucoup en tout cas et puis je vous souhaite une bonne fin de journée puis des bonnes lectures sur sur bibliobox je vous dis à très bientôt au revoir 1